Générique Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, ce soir vous retrouvez Commentaire Libre avec une émission un peu spéciale autour des réseaux sociaux et de leur impact dans la crise actuelle des gilets jaunes, théorie du complot, fake news, instantanéité de l'information. On en parle avec Benjamin Rosor, le fondateur de WebReport. Dégustation de grands crus pour tous durant tout un week-end, c'est Bordeaux Testing qui revient ce samedi et dimanche au Palais de la Bourse. On en parle avec le directeur de Terre de Vin et organisateur de l'événement Rodolphe Vartel sur ce plateau. Et 27 start-up néo-aquitaine ont été sélectionnées par la région pour participer au prochain CES de Las Vegas en janvier prochain. 27 projets innovants qui vont donc partir à la conquête du marché international. Le salon de l'innovation, c'est chaque année 200 000 visiteurs professionnels, dont des leaders mondiaux, des grands groupes, des influenceurs. Et c'est à découvrir dans votre émission innovation ce soir et tout de suite les titres de l'actualité. Sécurité renforcée en Gironde, notamment sur le marché de Noël à Bordeaux. Après l'attentat qui a fait 2 morts et 13 blessés à Strasbourg hier, le niveau urgence attentat du plan Vigile Pirate a été déclenché. Les avocats du barreau de Bordeaux, toujours mobilisés contre la réforme de la justice, elle a été votée cette nuit en première lecture par les députés. Les avocats qui craignent notamment une marginalisation des petits tribunaux. Et gros plan également dans ce journal sur Haut Travail, c'est une entreprise de taille intermédiaire et qui emploie plus de 90% des personnes en situation de handicap. La météo de la pluie à prévoir demain en Gironde et des températures en baisse seulement 8 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux. Au lendemain de la fusillade aux abords du marché de Noël de Strasbourg qui a fait plusieurs morts, le dispositif de sécurité monte d'un cran en Gironde. La préfecture a pris différentes mesures dans le cadre du plan urgence attentat et notamment sur le marché de Noël où le préfet s'est rendu en compagnie d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux ce mercredi. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre en place auprès du marché un périmètre de protection qui permettra de faire des contrôles plus précis, notamment permettre des contrôles d'identité. Il y a déjà un très bon niveau de sécurisation, mais on va vous aider un peu plus en renforçant les patrouilles et les présences aux abords stricts conformément. De son côté, Alain Juppé a de nouveau appelé à les gilets jaunes raisonnables à ne pas manifester samedi du côté du marché de Noël. Les commerçants et clients se veulent plutôt rassurants, pas question de céder à la peur. Dominique Parmentier. Contrôle renforcé ce mercredi matin à l'entrée du marché de Noël. Aujourd'hui, c'est fouille systématique. Pas de coin qui était pour autant les visiteurs, au contraire. Sécurité, oui, c'est très bien. Pas de problème. Face aux risques, la plupart se veulent philosophes. Il y en a partout des risques. Plus après l'attentation, on verra bien. Et puis, il faut continuer à vivre parce que sinon, si on se laisse influencer par de tels événements, on ne vit plus. Oui, moi, je continue à vivre. Il ne faut pas aller se laisser embarquer par toutes ces peurs comme ça. Voilà, c'est les fêtes de Noël. Même son de cloche du côté des commerçants. De toute façon, aujourd'hui, il y en aura toujours des attentats. Je pense qu'on n'est pas à l'abri. Moi, je le vis avec. Aujourd'hui, je sais qu'il y a le danger. Je fais confiance à la sécurité. C'est quand même un marché depuis trois ans où tout est contrôlé. Même après les manifestations, on n'a eu aucun problème. Donc, pour l'instant, non. Et puis, en plus, si on commence à s'inquiéter pour tout, après on ne fait plus rien. Donc, non, 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 on va garder bon espoir. C'est les fêtes de Noël. Il faut rester dans la joie et la bonne humeur. Et ce qu'il faut, c'est surtout rassurer les gens et dire, de toute façon, ne pas sortir, c'est leur donner raison. C'est comme pour le mouvement des Gilets jaunes. Il faut sortir, il faut venir dans vos commerces. On n'est pas loin de la méthode Coué. Il faut dire qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, la fréquentation est en baisse cette année, ici comme ailleurs. Le risque d'attentats sonne donc comme une nouvelle menace pour les commerçants. Et le barreau de Bordeaux en grève. Les professionnels de la justice bordelais ont répondu à l'appel de la journée nationale justice morte aujourd'hui alors que le texte de loi sur la réforme judiciaire a été adopté par l'Assemblée nationale la nuit dernière. Reportage de Franck Poirou. Rome noire sur les épaules, masque blanc sur le visage. Les avocats girondins manifestent leur opposition au projet de loi justice du gouvernement. Les avocats dénoncent un texte qui déshumaniserait la justice au détriment du justiciable. Selon maître Jérôme Giroux, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, les avocats se sentent trahis par leur ministère de tutelle. Le justiciable aujourd'hui, on ne le veut plus dans les tribunaux. Parce qu'il coûte trop cher, il ennuie le gouvernement et il bloque la machine judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, on a créé depuis 30 ans une foule de droits. Ce qu'on ne veut plus, c'est que les gens les exercent. Dans le collimateur de ces avocats, la fusion des tribunaux d'instance et de grandes instances avec la création d'un tribunal départemental. Le renforcement du pouvoir des parquets au détriment de la défense. Ce projet de loi possède un volet numérique. Il s'agit ici de dématérialiser certains types de procédures judiciaires, notamment les plus simples. Certains justiciables n'auraient même plus la possibilité d'être entendus en audience par un juge, selon ces avocats. Le justiciable n'aura plus accès à la justice comme il l'a à l'heure actuelle. C'est très important pour les justiciables de pouvoir s'expliquer devant un juge que ce soit dans des contentieux en matière familiale ou tout simplement des contentieux plus simples mais dont la personne a besoin d'avoir accès à son juge pour s'expliquer. Une délégation d'avocats a été reçue à la préfecture de Gironde. Ils demandent de l'arrêt pur et simple de cette réforme de la justice. Le texte en l'état a été voté à l'Assemblée nationale en première lecture. Députés et sénateurs devraient maintenant tenter de s'accorder sur un texte commun en commission mixte paritaire. La date d'adoption définitive de ce projet de loi de réforme de la justice n'est pas encore déterminée. Dans l'actualité également, Ludovic Martinez, le directeur de cabinet du maire de Bordeaux, Alain Juppé, a été relaxé ce mercredi par le tribunal correctionnel d'Agin dans une affaire de Fred Bush au conseil départemental du Lot-et-Garonne. C'était entre 2005 et 2007. Un an de prison avec sursis avait été requis lors du procès devant le tribunal correctionnel d'Agin le 17 octobre dernier. Une émission commentaire libre un peu spécial à voir ce soir sur TV7. Il est question du rôle que jouent les réseaux sociaux et notamment Facebook dans le mouvement des gilets jaunes. Thierry Guimaud reçoit ce soir un expert d'Internet. Les réseaux sociaux peuvent-ils être considérés comme un nouvel outil démocratique ? C'est en tout cas ce qu'affirment certains gilets jaunes, pas si sûr selon Benjamin Rosor. Les gens qui sont aujourd'hui dans les différents mouvements pensent qu'ils sont réussis à se défaire de médias qui seraient complètement manipulés et contre eux pour aller se jeter dans les bras de Facebook qui lui serait la liberté la plus absolue. Facebook ce n'est pas libre. Facebook c'est une entreprise privée qui défend une ligne éditoriale qui sert ses intérêts. Quels sont les intérêts de Facebook ? C'est de faire que les gens qui sont sur cette plateforme restent le plus longtemps possible pour pouvoir voir le plus de publicité possible. À partir de ce moment-là, quelle est la méthode ? La méthode, on la connaît maintenant, c'est ce qu'on appelle les bulles d'opinion. On la connaît depuis les élections de Trump aux États-Unis où il y a deux ans, on s'est aperçu qu'un certain nombre de personnes pensaient voter pour les idées de Trump et les gens de l'intelligentsia qui étaient plutôt sur la côte Est, New York, Washington, Boston, ne les avaient pas vus. Et ils se sont dit, mais pourquoi on ne les a pas vus alors que visiblement, ils étaient très présents sur Facebook ? Tout simplement parce que Facebook les a isolés. Pourquoi on isole les opinions des gens comme ça ? C'est tout simplement pour servir leur conviction. C'est-à-dire que je vais voir des choses qui me plaisent, qui m'intéressent, je vais les liker et de cet avis que je suis en train de me faire, ça va se transformer en conviction. Voilà, commentaire libre avec Benjamin Rosor. C'est à voir ce soir sur TV7 à 19h10. Et puis les gilets jaunes de Gironde qui continuent leur mobilisation, ils ont mené une opération escargot la nuit dernière sur la 10 à hauteur de Saint-Vincent-le-Paul. Une centaine de manifestants ont ralenti le trafic des feux de pneus et de palettes ont eu lieu sur le pont de la Dordogne. Les CRS sont intervenus tout au long de la nuit. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie a annoncé hier sur TV7 qu'il allait réunir autour de la table gilets jaunes, maire et chef d'entreprise pour amorcer une concertation. Il l'a annoncé hier dans Soéco sur TV7. Écoutez. Alors moi, j'ai fait le pari qu'on met tout le monde autour de la table rapidement, dans les 4-5 jours, et on commence à travailler sur les solutions alternatives, autres que ce qu'a annoncé le président de la République, qui puissent permettre, dans notre territoire d'apaisement, de faire des avancées. Qu'est-ce qu'ils vous disent, d'ailleurs, quand vous allez les voir ? Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, concrètement, comme mesure ? Ils attendent qu'on imagine des choses nouvelles. C'est-à-dire que le président de la République a dit, hier soir, nous sommes en état d'urgence économique et sociale. Et je crois qu'il a raison de prendre ces mots forts. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on remette à plat le pacte social et économique du pays. Voilà. Et demain, une journée consacrée aux ETI à Sud-Ouest. Les entreprises de taille intermédiaire au travail. C'est donc une ETI qui est devenue aujourd'hui celle qui emploie le plus de personnes handicapées en France. La quasi-totalité de ces salariés sont en effet reconnus travailleurs handicapés. Franck Poirot. Un chantier d'espace vert, rien d'extraordinaire à première vue. Et pourtant, ces quatre jardiniers sont tous en situation de handicap. Ils sont employés par une société girondine au travail. Créée il y a plus de 30 ans, elle compte aujourd'hui près de 520 collaborateurs, dont 96% sont des travailleurs handicapés. A l'origine Serge de Cé, frappé par un accident il y a une trentaine d'années qui lui laissera des séquelles physiques, cet entrepreneur prend conscience que l'insertion professionnelle pour les handicapés est un véritable chemin de croix. Il lance alors une première activité d'entretien d'espace vert, puis très vite il se diversifie dans d'autres secteurs comme le nettoyage ou encore le second œuvre dans le bâtiment. Au travail regroupe aujourd'hui plus de 18 secteurs professionnels différents. Le dernier à être lancé regroupe des moyens technologiques comme les drones pour réaliser des relevés topographiques ou encore des analyses thermiques. Elle emploie quatre personnes, toutes sont d'anciens militaires victimes de blessures psychiques après les combats. Il y a une partie en effet reconstruction, puisque c'est plus aujourd'hui mes collaborateurs qui eux m'apportent dans ma reconstruction personnelle. Après c'était aussi d'essayer de répondre à un besoin aujourd'hui non identifié, qui était la reconversion des blessés militaires avec la prise en compte de ce qu'est la blessure psychique. Avec le temps, le travail a étendu l'ensemble de ses activités géographiquement. Cette entreprise de taille intermédiaire est implantée sur l'ensemble du grand sud de l'Hexagone, de l'Atlantique à la Méditerranée. A chaque nouvelle implantation, l'ADN de haut travail ne change pas. Intégrer grâce à l'emploi les personnes en situation d'handicap. D'ailleurs, elle possède le statut administratif d'entreprise adaptée. Cela lui permet d'obtenir des aides de l'État à condition d'employer 80% de travailleurs handicapés. Seuil largement dépassé aujourd'hui, puisque 96% des collaborateurs de haut travail possèdent ce statut. Chaque fois que l'État donne 1 euro à une entreprise comme la mienne, elle récupère 1,40 euro. Puisque les personnes cotisent, deviennent et paient leurs impôts, n'ont plus de pension, n'ont plus d'aide de travailleurs handicapés. Donc, si vous voulez, notre business est vraiment un business extrêmement rentable pour les services de l'État et pour l'État. Certaines activités de haut travail sont plus rentables que d'autres. Cela permet à Serge Dessé d'investir dans la diversification des métiers de son entreprise. Dans le cours en 2019, haut travail devrait d'un côté lancer une structure spécialisée dans le portage salarial pour les handicapés, de l'autre se lancer dans le secteur du tourisme. Au travail réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros. Retour sur la principale information de la journée. Après la fusillade qui a eu lieu hier à Strasbourg et qui a fait au moins deux morts, la préfecture a pris différentes mesures dans le cadre du plan urgence attentat ici en Gironde et notamment sur le marché de Noël des allées de tournis à Bordeaux où le préfet s'est rendu en compagnie d'Alain Juppé ce mercredi. Écoutez. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre en place auprès du marché un périmètre de protection. Oui, je pense que ça s'adoutait. Un qui permettra de faire des contrôles plus précis, notamment permettre des contrôles d'identité. Il y a déjà un très bon niveau de sécurisation, mais on va vous aider un peu plus en renforçant les patrouilles et les présences aux abords stricts, conformément à l'élévation du niveau prévention attentat auquel nous sommes passés. Vous avez déjà vu, nous avons renforcé avec des unités. Nous allons tout au long de l'ouverture du marché avoir ce type de présence. Je ne vais bien évidemment pas vous la détailler, mais vous noterez que les fonctionnaires qui sont là sont équipés d'armes automatiques, ce qui correspond au niveau de précaution et de défense éventuelle contre des actes terroristes qui se caractérisent par des agressions à l'arme automatique. Vous interdisez toute manifestation, monsieur le préfet ? Je serai amené à examiner, pour toutes les manifestations qui sont proposées, si elles peuvent se tenir dans les conditions de sécurité adéquates. Évidemment, je les réautoriserai au fur et à mesure. Vous aviez noté que ce qui s'est passé les week-ends précédents n'étaient pas des manifestations déclarées, mais c'est pour ça que je lance cet appel, parce que franchement, nous avons autre chose à faire, vu le niveau de menaces, que faire des services d'ordre à n'en plus finir contre des gens qui viennent casser. Je pense, et nous en avons parlé ensemble avec monsieur le Premier ministre, que ça serait quelque peu absurde de fermer les commerces tant qu'ils ne sont pas menacés. Évidemment, ce qui s'est passé samedi soir montre qu'ils peuvent l'être, et dans ce cas-là, nous y réfléchirons. La sécurité renforcée également du côté de Bordeaux Testing, c'est l'événement de dégustation de Grand Cru qui a lieu ce week-end. Palais de la Bourse, on en parle dans un instant avec son organisateur, le directeur de Terre de Vin, Rodolphe Vartel. Sous-titrage Société Radio-Canada